C'est notre frère et nos amis, le président Bougane Gaïdani. Toute la coalition est ici. Comme vous le savez, les convois sont ici. Ils sont ici. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont là. Ils 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 sont là. Dans le même jour, ils ont été là. Ils ont été là. Ils ont été là. Ils ont été en train de se débrouiller. Les familles ont été là. Ils font des Hackers, des familles et des vies professionnelles. Mais ils font des campagnes. Encore une fois, ils vont les laisser. Ils sont là. Ce sont les Händiers, en disant qu'ils auront été là. Quel élément deacular ? Je pense faire que le gouvernement a été préparé. Et les autres membres de la coalition ? Les autres membres de la coalition, les convois sont très doux. Donc, comme vous l'avez vu, il faut qu'on revienne. Il faut qu'on revienne. Il faut qu'on revienne. Il faut qu'on revienne. Mais tous les autres membres de la coalition. Vous allez voir. La campagne de formation, comment est-ce que vous avez fait ? L'absence d'un candidat à l'élection... Il faut qu'on revienne pour proposer l'élection de l'Élysée. La population de l'Élysée a fait partie des leaders de la coalition, des membres fondateurs de cette coalition. Évidemment, la présence, nous avons fait partie de l'élection. Et nous avons prévu que nous avons fait partie de l'élection. Donc, nous avons un recul démocratique. Nous avons fait partie de l'élection. La question de notre coalition 7. La coalition 8. Nous είναι le Premier. Je ne suis pas Comic or Luc, notre choix de faire partie. Alors, les gens qui sont financers... Toutes les gens ne sont pas les oil 저řur traditions qui conservent. Il n'y a pas trois procès. Donc, nous avons fait partie de leur cobre. C'est ce que nous voulons faire de la coalition de Samoussakadou. Mais de toute façon, on ne peut pas attendre la démocratie, on ne peut pas attendre la démocratie, on ne peut pas attendre le changement, on ne peut pas attendre le projet, on ne peut pas attendre le Sénégal. Le Sénégal, c'est pour moi qu'il a eu la situation. Je suis à Camarac pour assister au précès de notre camarade, le président Bougane Guéden. Parce que nous considérons qu'il a été un candidat aux élections de la campagne électorale. Les gens, vous avez vu, pour aller sur le tribunal, je veux mêler l'état de siège, je veux mêler le mot, 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 je veux mêler l'état d'un homme, alors qu'il faut sorte que c'était un autre家 de la politique, il fautojumer les élections légumes, C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà commencé à travailler. Parce que je veux dire que ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est la démocratie, c'est la première fois que je veux dire. Parce que ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est regrettable d'en arriver là, et je pense que nous nous sommes venus soutenir notre camarade. Je pense que c'est un otage politique qui va être libéré. Nous sommes venus aujourd'hui à Tamba pour d'abord assister au procès de notre ami, notre camarade, Dougan Ghaïdani, qui est un otage politique. Et je pense que le constat est amer, parce qu'aujourd'hui, en tribunal, on dirait qu'on est à Tamba Korda, en état de siège. Personne ne peut accéder au tribunal. C'est inacceptable qu'on puisse en arriver là. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont à la tête de ce pays, ce sont des dictateurs, des apprentis, je dirais, dictateurs, qui sont en train de vouloir quand même entacher la démocratie sénégalaise, qui a été citée un exemple un peu partout dans le monde. En tout cas, nous pensons que notre camarade va être libéré pour qu'il aille battre campagne, parce que ces gens-là, aujourd'hui, sont aux abois. Parce que quand il embastille, je dirais, des candidats pour empêcher les gens d'aller mener campagne, je pense que c'est inacceptable. Merci. Nous estimons qu'il doit recouvrer sa liberté. Il doit pouvoir participer en tant qu'opposant à la compétition électorale qu'il y a. Et les conditions de détention sont des conditions qui sont difficiles, alors dégradantes, puisqu'il est dans une cellule avec plus de 40 personnes. Cela n'était pas quelque chose qui devait lui être imposé. Et nous pensons que l'injustice qu'il a subie, que cette injustice-là, la justice va la réparer aujourd'hui. Alors, grève de la faim, vous avez dit quoi ? Vous avez dit quoi ? Nous n'avons pas parlé de cela. Ce qui est important, c'est qu'il y a un homme qui est aujourd'hui arrêté parce qu'il a voulu commettre un acte de solidarité. Et il a entendu et il l'a vu, nous avons vu, les populations de Bakel sont dans une situation de détresse morale et matérielle. Dans tout le Sénégal, il y a eu un élan de solidarité. C'est dans ce cadre, moi-même, j'avais lancé un appel pour que l'ensemble des Sénégalais d'ici et de la diaspora, et particulièrement les autorités étatiques, pour prendre les mesures idoines et urgentes pour apporter le secours pour les populations. Parce que nous avons été alertés par ces populations qui nous ont dit qu'un risque de famine risque d'avoir lieu. Un risque de famine. Parce que pourquoi ? Les champs sont sous les eaux et les grignets sont vides. Bougane, c'est dans ce contexte qu'il a voulu se rendre et il a été arrêté. Donc, c'est un acte, c'est comme délit de solidarité. Alors, dans ce cadre-là, qui lui reproche ? Matisselle est attendue à Dakar. Est-ce que cette question est avérée ? Le problème le plus important, je suis ici, à Tamba Kounda, devant le tribunal, pour venir apporter ma contribution et surtout mon soutien à une personne qui a maille à partir avec la justice. Cela met mal la démocratie sénégalaise, qui n'a pas besoin, dans des contextes que nous faisons pendant de longues années, des élections. Nous devons laisser chaque citoyen pouvoir s'exprimer et laisser le peuple trancher dont le verdict va s'imposer à chacun de nous. Et il faudrait, là je le dis aussi, lancer un appel. C'est de la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité de tous les candidats qui doivent pouvoir se déplacer sur l'ensemble du territoire national sans être inquiété, agressé ou tout simplement menacé par des forces. Je me l'adresse aussi à l'opposition. Que chacun prenne conscience que nous pouvons défendre nos idées sans pour autant nous livrer à des invectives, à des violences verbales, à des injures, à des actes d'agression. Cela ne l'a pas de notre démocratie. Le Sénégal est pendant longtemps considéré comme un modèle démocratique. Défendons ce modèle en laissant la parole au peuple parce que nous avons un peuple majeur qui saura prendre la décision qu'il faut au moment où il le faut, le 17 novembre. En toute souveraineté, il le fera. Et chacun doit se soumettre au verdict des urnes. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.